Alors nous avons une dernière séance cet après-midi, la quatrième séance de ces deux journées sur les sciences sociales en révolution et qui va être dédiée à l'histoire, exclusivement à l'histoire avec deux communications, une communication de Nassim Znaïd sur le travail sur l'alcool, sur le protectorat et une deuxième communication de Omar Abdel sur l'usage du présent depuis 2011. On va commencer dans l'ordre par la communication de Nassim qui va nous parler de son travail sur l'alcool, sur le protectorat. Effectivement pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je travaille, je finis une thèse actuellement à Paris 1 sur l'alcool en Tunisie sous le protectorat et il se trouve que pendant deux ans j'ai été aussi doctorant associé à l'IRMC enfin j'ai été bénéficiaire d'une bourse de deux ans de l'IRMC. Et c'est un peu en racontant mon parcours ici même dans ces lieux aux archives nationales, fin mars dernier que je vais commencer cette communication, j'ai raconté mon parcours à Emmanuel Laurentin. Emmanuel Laurentin c'est un journaliste de France Culture qui venait à Tunis pour une émission de France Culture sur est-ce que la révolution a changé la façon de faire de l'histoire aujourd'hui en Tunisie. Emmanuel Laurentin m'a interrogé sur mon parcours, il me posait des questions et à un moment donné il m'a posé une question qui, il faut l'avouer, m'a un peu désarçonné sur le coup. Il m'a demandé si finalement ma thèse était le produit de la révolution. Est-ce que le fait que je travaillais sur l'alcool c'était un produit de la révolution ou pas ? Et sur le coup ça m'a un peu désarçonné comme question parce que je ne me l'étais jamais posé dans le fond. Ce qui est peut-être un élément dont il faut que j'avoue, qui peut-être pas forcément, qui peut être honteux, je ne sais pas. Mais je ne m'étais jamais posé la question en ces termes, ou plutôt je ne m'étais jamais posé la question s'il n'y avait pas eu la révolution, est-ce que j'aurais quand même fait ce travail ou pas ? Je ne m'étais jamais posé cette question, peut-être d'ailleurs parce que je n'ai pas la réponse. Mais sur le coup Emmanuel Laurentin m'interrogeait et je lui ai répondu trois choses. Je lui ai répondu que travailler sur l'alcool en Tunisie sous le protectorat, premièrement, c'était travailler sur la culture alimentaire. Travailler sur la culture alimentaire, c'est travailler sur la culture matérielle. Travailler sur la culture matérielle, c'est travailler sur toutes les classes sociales. C'est essayer de refuser une vision de l'histoire des élites, ce que je voulais faire au plus haut point. Et c'est vrai que dans le contexte révolutionnaire, ne pas travailler sur les élites, ça a aussi un sens. Ça a aussi un sens dans une époque où on se demande si la révolution, c'est une révolution de palais ou s'il y a un vrai mouvement populaire derrière. Ça a été ma première réponse. Ma deuxième réponse, ça a été de lui dire à Emmanuel Laurentin que lorsque l'on travaille sur l'alcool en Tunisie, en pays arabes et musulmans, on refuse dans un sens un certain cliché orientaliste qui a été véhiculé, y compris par le régime de Bourguiba et de Ben Ali, notamment à des fins touristiques. Je lui ai dit en une phrase, je voulais sortir de la carte postale de la Tunisie, le couscous, le thé à la menthe et l'huile d'olive. C'était ma deuxième réponse. Et ma troisième réponse, ça a été de lui dire que quand on travaille sur l'alcool, sur le protectorat, on travaille sur des normes. Sur une normativité, on travaille aussi sur une répression. On travaille sur des archives policières, on travaille sur des archives hospitalières. Et donc, travailler sur un État qui se construit, qui construit des normes avec lesquelles les différents acteurs négocient, c'était une manière aussi de donner sens à ce qu'on appellera plus tard, je lui avais dit, l'État policier, avec une sorte d'anachronisme, mais qui montrait qu'on travaillait sur aussi un État en construction. Ça a été les trois réponses que je lui ai faites, mais il faut bien l'avouer, le fait que cette question m'a désarçonné, ça peut être aussi discuté, ça peut être interprété. Pourquoi cette question m'a désarçonné ? Quand j'y ai réfléchi par la suite, je me suis dit deux choses. Structurellement, peut-être que, en tant qu'historien, ou en tout cas moi, on peut faire de l'histoire aujourd'hui en Tunisie sans avoir pour obsession l'événement révolutionnaire. On peut faire de l'histoire de la Tunisie sans avoir pour obsession l'événement de 2011, ce qui n'est peut-être pas le cas de toutes les sciences sociales. Je veux dire, aujourd'hui, c'est quand même très difficile, quand on fait de la géographie, quand on fait de la science politique ou de la socio, d'éviter la question de... Et au fait, comment vous avez vécu la Révolution, quand bien même, c'est pas le cœur du sujet. Il y a des doctorants aujourd'hui à l'IRMC, je pense par exemple à mon ami Julien Dutour, dont c'est le cœur du sujet de travailler sur la Révolution. Et même quand on ne travaille pas sur la Révolution, ça devient quand même quelque chose de central. J'ai l'impression que, pour l'histoire, en tout cas pour moi, on peut être intéressé par une période de l'histoire en soi, par exemple la colonisation, alors en essayant évidemment de faire des liens avec le présent, et qui on dit souvent que toute histoire est une histoire du présent, mais sans que vouloir expliquer l'événement de 2011 soit la démarche, soit le point d'entrée du sujet. En tout cas, ça n'a pas été mon cas, de toute évidence. Et de fait, lorsque j'ai répondu à Emmanuel Laurentin, oui, je voulais sortir de la Tunisie couscous, thé à la menthe et huile d'olive, c'est une reconstruction. Sur le coup, quand je me suis inscrit en thèse en 2012, je n'ai jamais pensé, je vais déconstruire un préjugé culturel orientaliste. Et bien au contraire, si on veut être honnête, pendant les dix premiers jours de mon inscription, j'ai hésité à faire une thèse sur l'huile d'olive ou sur l'alcool. Donc, quatre ans après, je me suis complètement... J'ai complètement dit le contraire à Emmanuel Laurentin. Et la seule raison dont je me souviens à l'époque, pourquoi j'avais choisi l'alcool plutôt que l'huile d'olive, c'est que je me suis dit, finalement... Bon, déjà, je ne savais pas, mais il y avait déjà une thèse sur l'huile d'olive. Mais ensuite, je me suis dit, en fait, si je travaille sur l'huile d'olive, je vais faire une thèse d'histoire rurale. C'est très bien l'histoire rurale. Mais j'avais peur que ça prenne le cœur du sujet, alors que l'alcool semblait plus équilibré. On travaillait sur à la fois les vignomes, mais aussi la répression. Il y avait... Les problématiques me semblaient plus riches. Et c'est la seule raison, dans le fond, pour laquelle j'ai choisi de travailler sur l'alcool. Et donc, finalement, ce que je me suis dit après coup, c'est que structurellement, en tant qu'historien, je suis peut-être le seul doctorant, en tout cas à l'IRMC, à me dire, est-ce que j'aurais fait la même chose s'il n'y avait pas eu la révolution de 2011 ? Peut-être que oui. Il faut être honnête, peut-être que j'aurais fait exactement la même thèse. Je n'en sais rien, mais c'est possible, ce qui n'est évidemment pas le cas de tous les autres doctorants. Donc ça, c'était la première raison. Peut-être que structurellement, en tant qu'historien, on est moins rattaché à la révolution. Je ne sais pas, c'est une question que je me pose. La deuxième raison, pour laquelle je ne m'étais pas vraiment à poser la question d'Emmanuel Laurentin, est-ce que votre thèse, c'est un produit de la révolution ? C'est peut-être lié au fait que dans mon champ de recherche, l'histoire de l'alcool, je n'ai pas observé de révolution. En tout cas, c'est la première réflexion que je me suis faite, je n'ai pas observé de révolution dans mon champ de recherche. Alors, l'histoire de l'alcool, c'est deux choses. C'est l'histoire de l'alimentation, l'alcool comme un produit, comme une boisson, comme on étudie aussi le thé, les différentes boissons gazeuses, l'eau, les différentes parties de l'alimentation. Et puis, c'est une deuxième chose, l'alcool, c'est de travailler sur les produits dits déviants, d'associer l'histoire de l'alcool et l'histoire des drogues. Association, d'ailleurs, qui n'est jamais faite, à ma connaissance, ou en tout cas très très peu, dans les archives coloniales. C'est une reconstruction à postériori. L'administration coloniale, très rarement, fait une lettre où elle indique, dans la même lettre, le mot « taklouri » et le mot « haml ». C'est quelque chose qui est peut-être de l'ordre des instances internationales à l'époque, la SDN, mais en tout cas, l'impression que moi j'ai eue en quatre ans d'archives, c'est qu'à l'échelle locale, ça ne se vérifiait pas, cette association. Mais bon, en tout cas, il y a deux champs de recherche, finalement, dans l'histoire de l'alcool, l'alimentation d'un côté, et les substances interdites de l'autre. Et c'est marrant de se dire qu'il n'y a pas eu de révolution dans mon champ de recherche, parce que, dans le même temps, Samy Bargaoui m'en parlait, il y a quand même une actualité brûlante en Tunisie. Je veux dire, tous les mois, on entendait parler de personnes qui se faisaient arrêter et mettre en prison, parce qu'elles avaient consommé du cannabis. Il y a eu des histoires de débits de boissons qui ont été saccagés. Il y a eu le ministre de l'Intérieur, qui, en 2012, a indiqué que la fermeture des débits de boissons n'était qu'une question de temps en Tunisie. A Rouen, on racontait qu'hier, il y a des femmes, apparemment, qui ont été arrêtées dans des débits de boissons parce qu'elles avaient buvées. Et on voit aussi un certain nombre d'articles dans les journaux, comme quoi, depuis la Révolution, la consommation d'alcool a augmenté de 30% en Tunisie. Donc, malgré toute cette actualité brûlante, je me disais, il n'y a pas eu de révolution. A la limite, si je veux être égocentrique, la seule révolution qu'il y aura eu, c'est moi. C'est-à-dire que... Je suis la révolution. C'est-à-dire que j'ai été accepté comme doctorant, ayant une bourse à l'IRMC. Je retrace le parcours que je me suis fait au moment où j'ai fait ma communication. C'est vrai qu'à un moment donné, une institution, c'était dans l'appel à communication, enfin dans le... L'appel à candidature. L'appel à candidature. L'appel à candidature, mine de rien, une institution française, le CNRS, a jugé à un moment donné que c'était intéressant d'accepter un historien. Alors, je n'ai jamais su pourquoi il m'avait accepté, en vérité. Peut-être qu'à un moment donné, ça me semblait évident qu'il y avait une volonté de renouveler les recherches en histoire. Je n'ai pas été le seul historien à être accepté à ce moment-là. Peut-être aussi qu'effectivement, aux yeux de l'institution CNRS, travailler sur l'alcool, ça avait du sens à ce moment-là pour des questions peut-être de normes. De fait, ces questions de normes, je ne les ai pas vues dans les travaux, ou très peu vues dans les travaux après 2012, 2011. Il y a eu des travaux sur, peut-être, de travailler sur la marginalité ou sur les déviances. Je pense, par exemple, à la sortie du dernier ouvrage de Mounier Rachep sur l'homosexualité au Maghreb, qui peut être attaché à des questions de normativité, de déviances et de discussions sur ces normes. Mais sur l'alcool et sur les drogues, il me semble n'avoir pas vu beaucoup de choses circuler, alors que, par ailleurs, avant la Révolution, il y a eu une vraie bibliographie. Je pense en histoire, notamment, mais pas seulement. Il y a eu une thèse en 2009 de Zineb Majri qui a porté sur les marginaux de 1903 à 1956. Une thèse à l'Université de Tunis, une thèse en arabe, où, dedans, Zineb Majri dit que... Bon, elle travaille sur les années 30, sur le groupe Tartassour, et l'idée aussi de dire que c'est par la consommation de substances dites des viandes, dites illicites, que se définissent les marginaux et, finalement, qu'ils inversent le rapport de domination en se définissant eux-mêmes comme marginaux, alors que cette marginalité n'est pas imposée par le pouvoir central. C'est, moi, l'une des idées principales que j'ai retenues de cette thèse-là. Mais il n'y a pas eu que la thèse de Mme Majri en 2009. Il y a eu des travaux avant. Il y a eu, par exemple, un travail, un article, je le dis parce que je ne suis pas sûr qu'il soit très connu, cet article-là, en socio d'Emmanuel Buisson-Fenet en 1999 sur ce qui s'appelait « Ivresse et rapports à l'occidentalisation au Maghreb ». C'était un étudiant qui, maintenant, je crois, est prof dans le secondaire qui avait passé un an à Tunis où il expliquait que, lorsqu'il interrogeait les gens qui fréquentaient les bars, il trouvait qu'il y avait un double discours qui était... Enfin, en tout cas, les gens mettaient en avant beaucoup d'hypocrisie des sociétés arabes face aux sociétés occidentales. Et les gens qui l'interrogeaient, c'était des Tunisiens eux-mêmes. Sociétés occidentales qui étaient idéalisées, qui étaient jugées plus libérales. Et Emmanuel Buisson-Fenet mettait dans son article une certaine souffrance sociale. Et d'ailleurs, elle a tout de suite la conclusion de son article de 1999. Il dit, franchement, cette souffrance sociale, elle finira forcément par atteindre la place publique un jour ou l'autre quand on voit les identités multiples aujourd'hui en Tunisie face à la question de l'alcool. En histoire, il y avait eu d'autres travaux. Je pense qu'il y a eu un travail qui, là aussi, est peut-être un peu moins connu qui est un master de... Enfin, un DEA à l'époque de Monji Ben Mohamed à l'université qui se trouve juste ici, qui est... qui n'est pas la Manouba, qui est à 9 avril, qui a travaillé sur les symptômes de la déviance sociale à l'époque du protectorat français. avec, dans son mémoire, il y avait une idée qui était qu'il y avait une objective augmentation de la consommation d'alcool. Alors, il le prouvait en disant qu'il y avait de plus en plus de condamnations. Ce qui pose un problème parce que, évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a plus de condamnations qu'il y a plus d'augmentation d'alcool. Ça veut peut-être dire aussi que la police fait soit mieux son boulot, soit elle a décidé de changer de norme. Enfin, voilà. Et, du coup, il évoquait, face à cet objectif augmentation de la consommation d'alcool, une objective-réponse qui était la construction de lois prohibitives dans un mémoire qui mettait quand même la déviance comme un fait objectif. Ce qui est discutable. Il y a, par exemple, un sociologue que peut-être Imède connaît qui s'appelle Jean-Pierre Castelin dont l'ouvrage est à l'IRMC qui a travaillé sur les docker du Havre où il explique qu'il y a des gens qui boivent 8 litres d'alcool par jour mais qui ne seront jamais considérés comme alcooliques parce que, globalement, pour être alcoolique, il faut, selon les normes présents dans l'associabilité du Havre, il faut, à un moment donné, renverser une table et se bagarrer pour être considérés comme alcooliques. Ce n'est pas la quantité d'alcool en soi, même s'il y a une évidente... Évidemment, ces gens-là ne peuvent pas se passer d'alcool mais ils ne sont pas considérés comme alcooliques parce qu'ils n'ont pas un comportement jugé déviant. Le travail de Monji Ben Mohamed s'inscrivait aussi dans un travail... Alors, il travaillait, lui, sur l'époque du protectorat. Avant, lui, dans les années 80, il y avait eu aussi Cossine Bojara qui avait travaillé, qui avait fait un article sur l'alcool en Tunisie sous la Régence où il expliquait que cette notion de prohibition dépendait des époques, dépendait beaucoup du contexte historique, que l'augmentation de la consommation d'alcool ne venait sans doute pas de l'époque du protectorat qu'elle avait lieu avant, dans un contexte, d'ailleurs, du 19e siècle qui était de changement de normes à une échelle plus basse, qui est celle, par exemple, de l'Empire ottoman. Et puis, si on remonte encore plus loin, parce que l'une des commandes, si j'ai bien compris, c'était de remonter aussi, on m'a dit, même à partir du 19e siècle, à l'époque de l'alcoolisation, aussi, on se pose des questions sur l'alcool. Alors, il y a des travaux qui, je pense, à des docteurs, le docteur Corot, le docteur Pinault, qui parle de l'alcoolisme chez les Arabes, dans un discours qui est évidemment particulièrement colonisateur, parce qu'ils mettent en avant l'idée que la civilisation est, selon une idée de Norbert et Gass, peut-être, la civilisation est rattachée au comportement, et que le fait d'être modéré est à un degré supérieur de la civilité, et ce qui n'est pas le cas, évidemment, des Arabes que décrivent les docteurs Porot et Pinault, et puis, il y a eu d'autres travaux qui ne mettaient pas au cœur la question de l'alcool, mais qui l'intégraient dans des travaux sur le système répressif. Sadoc Boubaker était là ce matin, dans sa thèse, il parle en partie de ça, Abd al-Hamid Hadiyah aussi en parle, bref, c'est une question qui était déjà loin d'être ignorée lorsqu'on travaillait en histoire, notamment, sur les groupes sociaux également, je pense à Christelle Tarot, qui, lorsqu'elle travaille sur les prostituées, elle travaille aussi sur les débits de boissons, alors, elle travaille plutôt sur l'alcool, d'ailleurs, que sur d'autres drogues comme le cannabis, et puis, il y a eu aussi, j'en finirai là, un article dont j'ignore le nom de l'auteur, je ne l'ai pas vu, qui est sur les pêcheurs des côtes tunisiennes, un article qui date de 1996 qui est présent à Libla, et de toute évidence sur cet article-là, il n'y avait pas le nom de l'auteur, mais bref, cet article sur une sociologie des pêcheurs, un article en arabe sur la sociologie des pêcheurs en Tunisie sur la période actuelle, qui mettait en avant que l'alcoolisme chez les pêcheurs, il a travaillé plutôt sur les îles Kerkéna, était déjà, il pathologise ça, le fait qu'on boive de la cause c'est considéré comme une pathologie, et il disait que c'était largement une pratique, masculine, nocturne, et à la base induite aussi par des éléments exogènes, pour reprendre un terme qu'on a dit ce matin, en l'occurrence sicilien. Je vous ai fait cette longue description de travaux qui ont été faits sur l'alcool depuis, je vous l'ai dit, la colonisation, pour essayer de vous mettre en avant une idée, vous mettre en avant une idée qu'on a travaillé sur l'alcool en tant que déviance. On n'a jamais travaillé, enfin, on a travaillé peut-être un peu sur l'alcool en tant que produit alimentaire, mais finalement assez peu. On a travaillé sur l'alcool comme produit alimentaire, comme produit viticole, beaucoup à l'époque de la colonisation. Il y a des travaux, il y a Jean Poncey, il y a Francis Perronet, dans des années 50, 60, qui ont travaillé dessus, mais des travaux récents sur l'histoire du vignable avant la révolution de 2011, ou en tout cas l'histoire d'un alcool qui ne serait pas vu comme une substance déviante, pathologisante, interdite, avant 2011, je connais très peu de travaux ou je n'en connais pas de travaux sur la Tunisie. Et finalement, si on y réfléchit, le changement, si changement il y a eu à partir de la révolution, serait peut-être plutôt à mettre du côté des études sur l'alimentation que sur les études des substances déviantes. Et le changement n'a pas eu lieu là où on l'attendait finalement. Parce qu'on se dit que lorsque le pouvoir, le régime vacille, on va travailler sur les normes édictées par le régime. Ce n'est pas ce que j'observe dans mon champ de recherche. J'observe qu'il y a eu des travaux qui ont été faits sur l'alcool en Tunisie depuis 2011, mais qui ont été faits sur l'alcool comme produit alimentaire. Le meilleur exemple, je ne pensais pas qu'il y avait un PowerPoint aujourd'hui, sinon j'aurais mis l'affiche, ça a été un colloque, une journée d'études qui a eu lieu au mois de mai dernier à la Manouba sur le vignoble en Tunisie. L'histoire du vignoble en Tunisie, alors l'affiche, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une très belle affiche, c'est marqué le vignoble en Tunisie, il y a une photo d'un vignoble de moyenne montagne avec au premier plan des grappes de raisins. C'est plutôt joli et ça met en avant l'idée de porter vraiment sur un produit d'histoire rurale, ce qui est d'autant plus étonnant que si on regarde les communications d'ailleurs qui ont été faites, il y en a eu six à ce colloque-là, je suis désolé de le dire, mais en tout cas les titres ne mettent pas du tout en avant l'idée d'une histoire centrée sur la production. Sur les six communications, il y en a quatre qui sont plutôt consommation et plutôt commercialisation, consommation et répression de l'alcool. Il y a Ali Taïeb qui a travaillé sur le vignoble, il travaille sur l'aristopacique culturelle pour reprendre les termes exacts de sa communication dans les vignobes tunisiens, ça relève de la production mais à part lui finalement, on est plutôt dans une histoire qui est celle de la consommation. Mais en tout cas, lorsqu'on a fait cette journée d'études à la Manouba, on a voulu mettre en avant l'idée qu'on travaillait sur la production et non pas sur la consommation et la répression éventuellement de l'État. Cette idée qu'on travaille sur le champ de l'histoire de l'alimentation et que c'est mise en avant à la Manouba s'inscrit dans un contexte qui est plus large qui est celui du développement des travaux sur l'alimentation. Il y a eu des thèses, c'est vrai, depuis la révolution sur l'histoire de l'alimentation. Il y a eu Mohamed Frini par exemple qui a sorti une thèse sur l'histoire de l'huile d'olive. Il y a eu deux personnes qui ont travaillé la fameuse thèse que je n'ai jamais faite finalement. Il y a eu deux personnes qui ont travaillé sur les viandes notamment Rached Lahal et Hamida Trabelsi. Il y a eu d'autres travaux. Il y a eu une journée d'études qui avait été faite en 2015 à laquelle j'ai participé à Sousse où il y avait des gens qui travaillaient en histoire, d'autres en anthropologie, en sociologie. Je m'appelle en anthropologie un monsieur qui s'appelle Imed Ben Sola qui avait travaillé sur des techniques de conservation alimentaire dans le sud tunisien. Bref, le champ de l'histoire de l'alimentation se développe en Tunisie, ce qui explique aussi que se développait le champ sur l'alcool. Et d'ailleurs, si on veut être honnête, c'est mon cas aussi. Je veux dire, quand j'ai commencé ma thèse en 2011, c'est pas pour rien que j'ai hésité entre l'huile d'olive et l'alcool. Ça veut dire que j'avais une entrée qui était une histoire de l'alimentation. J'avais une entrée qui en fait était à l'époque influencée par la lecture que j'avais eu des travaux de Ferdinand Braudel et de civilisation matérielle, économie, capitalisme. La culture matérielle, ça me semblait une approche intéressante et j'aurais très bien pu travailler sur les vêtements d'ailleurs ou sur l'hygiène. Mais il se trouve qu'un peu par hasard, j'ai travaillé sur un champ que pourtant j'avais donc l'histoire de l'alcool et pourtant en master, j'avais travaillé sur l'histoire des déviances puisque j'avais travaillé sur la prostitution au Liban pendant la colonisation, pendant le mandat. Alors je l'ai dit, dans mon cas personnel, il me semble que j'ai été attiré à la base par la culture matérielle. Mais peut-être plus généralement pour ce qui est de ce développement de champs de recherche en Tunisie, il y a quatre raisons pour moi qui peuvent expliquer que les travaux sur le champ de l'alimentation, on le vend en poupe, la première raison elle est peut-être scientifique. C'est-à-dire que quand on travaille sur l'alcool en tant que production, quand on fait une journée d'études sur le vignoble, c'est assez facile de dire, ou sur l'alimentation dans laquelle on intègre des gens qui travaillent sur l'alcool, c'est assez facile de dire qu'on fait de l'interdisciplinarité. Et il n'y a rien de plus, on en avait discuté une fois à Hamamette ensemble, l'IMED, il n'y a rien de plus consensuel, il faut bien le dire, mais je suis tout à fait pour l'interdisciplinarité, mais il n'y a rien de plus consensuel de dire qu'on veut mélanger les différentes approches des sciences sociales et s'aider de l'anthropologie, de la sociologie, de l'architecture, de la science politique quand on est historien. C'est assez facile à justifier de travailler sur l'alcool comme produit alimentaire d'un point de vue scientifique. C'est un discours justifiable. Socialement, c'est la deuxième raison, c'est aussi, c'est l'impression que j'ai eue, ça ne concerne pas tous les travaux, il ne faut pas essentialiser tous les travaux sur l'histoire de l'alimentation et sur l'histoire de l'alcool, mais finalement, c'est aussi assez facile à justifier de travailler sur l'alcool et sur le vignoble dans la Tunisie d'après 2011 et même d'avant parce qu'on travaille sur un roman national qui intègre une des facettes dans un roman national qui intègre l'idée que la Tunisie est une mosaïque de civilisations, un kaléidoscope, une exception d'ailleurs de ce point de vue-là parce que toutes les civilisations qui se sont développées en Tunisie ont apporté leur trace et le vignoble est une trace d'une des dernières civilisations en date qui est la colonisation française, ben voilà, ça se justifie aussi dans ce roman national de dire qu'on travaille sur le vignoble, on travaille sur un des aspects du roman national tunisien qui est aussi la tolérance, qui est aussi une histoire qui est plurielle et qui intègre toutes les civilisations dans un contexte où les débats sur la tunisianité et sur l'arabité ont été particulièrement mis en valeur politiquement au moins au moment des élections en 2011 et puis après au moment des gouvernements notamment d'Amarda. La troisième raison elle est économique. On en parlait aussi avec Argo hier. Il se trouve que lorsqu'on travaille sur le patrimoine et souvent on associe moi j'ai rencontré beaucoup il me semble de doctorants tunisiens j'ai peut-être pas rencontré j'ai peut-être pas une idée générale mais beaucoup de gens qui m'ont dit qui travaillent sur l'histoire et ils rajoutent et patrimoine c'est facile à vendre économiquement parce que ça permet ensuite de dire assez facilement qu'on veut mettre en valeur les territoires dans une idée de marketing territorial dans une idée de recherche d'un nouveau tourisme c'est pas pour rien qu'on fait une journée d'études sur le vignoble à la Manouba et que dans le même temps il y a une association qui se développe en ce moment en Tunisie qui promeut un tourisme vous avez dû le voir sur un tourisme viticole où on visite les caves on fait des dégustations et voilà et bon les deux ont lieu dans le même temps il faut être honnête et puis la dernière raison qui est peut-être la plus difficile à formuler et qui encore une fois ne concerne pas tous les travaux c'est peut-être que cette histoire là est peut-être un peu moins coûteuse politiquement me semble-t-il parce que elle surinvestit dans un sens le champ de l'histoire culturelle le fait de travailler sur l'histoire du patrimoine viticole notamment ça surinvestit le champ de l'histoire culturelle et ça quitte dans un sens où ça gomme le champ de l'histoire sociale et travailler sur un produit qui est l'alcool comme notion patrimoniale c'est un peu quitter l'histoire des normes de la transgression et ça tend à peut-être d'un certain côté nier ou gommer les conflits et les négociations sociales ça revient dans un sens à produire une histoire qui est un peu inoffensive qui est peut-être intemporelle qui est peut-être ahistorique et qui est peut-être aussi une des caractéristiques des sociétés autoritaires Larbi Shuiha disait ce matin je n'ai pas l'impression que vous êtes en train de vivre une transition quand il parlait à ses étudiants je ne sais pas c'est une question que je me pose je ne sais pas si effectivement la notion de patrimoine est associée à la notion d'histoire telle qu'elle est conçue en tout cas lorsqu'on travaille sur l'alimentation par beaucoup d'étudiants soit pas de tous les étudiants je ne sais pas si ce n'est pas une forme effectivement de continuité avec les années Ben Ali donc en conclusion et j'en finirai là est-ce que 2011 a révolutionné l'approche des études sur les drogues et sur l'alcool ma réponse est globalement oui mais pas dans le sens où on l'attendait c'est-à-dire que il y avait une actualité brûlante sur les consommations de drogue et d'alcool c'est évident dans les journaux il n'y a pas eu de mouvement dans les sciences sociales je pense même si je ne connais pas tous les travaux et peut-être que vous allez m'apporter des éclairages sur certaines lacunes de travaux que j'aurais laissé passer il y a eu de fait des nouveaux travaux qui n'existaient pas auparavant sur l'histoire de l'alcool en tant que produit alimentaire c'est vrai que ça n'existait pas mais qui me semble-t-il sont dans une optique quand même qui reste assez crétique par rapport à une approche à des chêmes qu'on retrouvait également ces dernières années ou en tout cas depuis une quinzaine d'années en Tunisie je vous remercie et je vous remercie de la suite Sous-titrage ST' 501